Le prince Harry, dorénavant installé aux Etats-Unis, a assisté aux obsèques de son oncle Lord Robert Fellow qui se sont déroulés en Angleterre. Durant son séjour, l'époux de Meghan Markle a posé ses valises dans un lieu hautement symbolique. Un nouveau voyage en Angleterre suivi de près par la presse internationale. En juillet dernier, le prince Harry a perdu son oncle, Lord Robert Fellow qui fut l'époux de Lady Jane Spencer, la sœur de Diana Spencer. Le père de famille s'est éteint à l'âge de 82 ans. De son vivant, le principal intéressé s'est distingué durant 9 ans comme secrétaire privé de la reine Elisabeth II. Près d'un mois après sa disparition, ses proches se sont réunis pour assister à ses funérailles. Le prince Harry dorénavant installé en Californie et ne bénéficiant plus d'une protection policière depuis le Mégoï, les médias s'interrogeaient quant à sa possible venue au Royaume-Uni pour lui rendre un dernier hommage. Mais contre toute attente, l'époux de Meghan Markle est bel et bien revenu sur cette terre pour un ultime adieu à Lord Robert Fellow. Le 28 août 2024, l'ancien militaire s'est donc rendu à ses obsèques qui se sont déroulés à l'église Saint. Maryse, à Snétisham dans le Norfolk. Son frère le prince William, avec qui il est en froid depuis plusieurs années, était également présent. Ils sont arrivés très discrètement, a confié un témoin aux médias britanniques The Sun. William et Harry étaient tous les deux là, mais nous ne les avons jamais vus se parler et ils gardaient leur distance. Un endroit riche en souvenirs durant son séjour outre-Atlantique, le prince Harry n'a pas posé ses valises dans l'une des résidences royales comme il a pu le faire par le passé puisqu'il en est désormais privé. D'après People Magazine, l'heureux papa de deux enfants a pris ses quartiers dans le domaine d'Altor, le manoir où réside à ce jour son oncle Charles Spencer. Un lieu très symbolique puisqu'il s'agit de la demeure où sa défunte mère a grandi. L'inhumation de Lord Robert Fellows s'est organisée quelques jours avant le 27e anniversaire de la mort de Princesse des Cœurs. Depuis son décès survenu à Paris le 31 août 1997, le prince Harry est resté proche de sa famille maternelle. Il était remarquablement en forme et on pouvait voir qu'il était très heureux de voir tout le monde et d'être venu, à confier l'un des 300 convives à nos confrères. Un combat qui a visiblement touché grand nombre de son entourage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501